Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue qu'aujourd'hui je me sens un chouïa bête en fait, mais c'est même pas un chouïa en fait, c'est que... Alors, je vous remets dans le contexte de la vidéo, mais vous allez le voir sur le titre de la vidéo. De toute façon c'est une vidéo qui va être très courte pour le coup, mais il fallait absolument que je vous fasse part de tout ça quand même, parce que bon, il faut lire ce qui est, mais à un moment, voilà, là aujourd'hui je me sens extrêmement bête. Oui, 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 grâce à vous et aussi grâce à des erreurs de ma part aussi, j'ai découvert des trucs sur des produits que j'ai reçus, des trucs très 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 récemment. Vous pouvez m'appeler la blonde, vous pouvez m'appeler la nulge de service, la bourriquette du coin, ce que vous voulez, pour le coup vous avez le droit. Voilà, comme je vous dis qu'il n'y a pas que moi, ça peut être des copines aussi youtubeuses, quand on fait des vidéos comme ça, on n'est pas des pros en fait, on fait ça surtout pour nous, parce qu'on aime faire ça, mais aussi pour partager des choses avec les gens. Et aujourd'hui j'ai clairement envie de vous faire partager le fait de à quel point je ne suis pas du tout une pro du make-up, et à quel point je suis nuluche aussi, quand je les cherche bien, voilà. Autant vous dire les choses telles qu'elles sont, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager ce côté un peu nuluche que je peux avoir chez moi. Donc je vais quand même vous partager un petit truc, peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas non plus, hein. Voilà, j'essaye de me rationner en me disant que je ne suis pas la seule à ne pas le savoir. Sur certains produits j'ai découvert qu'il y avait des petites choses, voilà. Pourtant c'est des produits que j'ai depuis très longtemps. Alors là je vais commencer avec un crayon, c'est un crayon pour les yeux, noir, voilà, comme ceci, c'est un liner crayon, un liner stylo crayon quoi, crème, hein, voilà. Et en fait une fois j'ai fait tomber ce crayon par terre. Et ça fait des mois et des mois que j'ai des crayons comme ça, qui se twistent dans mon make-up, et je me disais mais c'est trop chiant, comment tu veux faire ton liner une fois que la pointe, elle n'existe plus ? Étant donné quand même que l'embout c'est du plastique, je me suis dit on ne peut pas tailler un truc pareil. Alors tu sors le crayon, tu essaies de le mettre un peu dans le taille crayon, c'est une galère, ton crayon il casse, tu ne comprends pas pourquoi. Là je me suis dit mais c'est quand même relativement, excusez-moi du terme, con de proposer des produits si on ne peut pas les tailler et qu'on ne peut s'en servir que 3 ou 4 fois. Et c'est là que la nourriture de service entre, enfin attention, il a suffi d'une fois où j'ai voulu retester ce truc là, et en fait il est tombé par terre. Et quand il est tombé qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a le petit embout, alors là vous avez le côté crayon, de l'autre côté vous avez ça en fait le petit bout qui est tombé, alors c'est tombé par terre. Et ça, qui s'est enlevé du derrière du stylo, je dis, oh non j'ai cassé mon truc et tout, relou, enfin bref après je ne l'utilise pas tous les jours, ce n'est pas un produit très très indispensable à mes routines. En fait je me suis rendu compte que vous savez le fameux taille crayon que je cherchais désespérément, machin, il est là, en fait il est là. Voilà, en fait il était dans l'embout et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça dans tous les crayons qui se twistent comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait tout simplement le taille crayon se trouve de l'autre côté, il faut juste tirer dessus. Donc au début je voyais que le truc il bougeait, je ne comprenais pas trop, puis il a suffi d'une fois où il est tombé par terre que le truc est tombé, il s'est ouvert et j'ai découvert. À ce moment-là seulement, il y a quelques semaines, ça fait des années celui-là que je l'ai, ça fait des années, que je ne l'utilise plus parce que la pointe était toute plate et que je ne savais pas quoi faire. Le taille crayon était sous mes yeux, là, derrière dans le produit. Voilà, ça voilà, vous voyez ça c'est le genre de choses que je découvre par moi-même et là je me dis à quel point je peux être neune quand je le veux. Ah puis je n'ai pas cherché à me renseigner, je n'ai pas cherché à aller voir sur internet pourquoi ces crayons-là on ne pouvait pas les ouvrir, pourquoi on ne pouvait pas les tailler. Non, 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 je me suis dit c'est pas grave, on le range, quand ça me toquera je le ressortirai, je trouverai une soluce. Ouais, la soluce elle est là, elle est derrière, le taille crayon est ici en fait, vous pouvez littéralement tailler votre crayon. Enfin ça je ne vous apprends rien, je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant, mais voilà, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Je vous jure que je me sens bête quand je vous raconte ça parce que je ne vous apprends rien, c'est sûr, certains. Moi je viens d'apprendre beaucoup là, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai beaucoup de choses que je peux utiliser et que je n'utilise pas parce que je ne savais plus quoi en faire. Voilà, le crayon, le nez crayon, ça c'est la première chose. Ouais j'avais envie de faire une vidéo un peu hors du commun, un peu découvrir l'autre côté de ambre en fait. Des fois je peux vous parler de trucs très intéressants, des trucs qui me passionnent et tout. Et des fois, voilà, il y a le côté un peu d'unuche qui ressort aussi et des fois c'est pas plus mal. Deuxième produit dont je voulais vous parler, et ça c'est vous qui me l'avez fait remarquer on va dire. C'est un produit de la marque Gauche qu'on avait reçu dans la Crushbox en fait, c'est le fameux gel à sourcils. Et ça, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai découvert ce mois-ci suite à la vidéo que j'ai sortie en vous parlant des produits qui ont complètement révolutionné mes routines. Donc c'est très récent, c'est de il y a quelques jours quand même. Je vous expliquais qu'en fait c'était chiant parce qu'on ne pouvait pas se brosser les cils, il fallait avoir une brosse en plus, tout ça, c'était dommage. Et qu'en plus de ça, la brosse était méga longue, méga large et que c'était plus pour les cils que les sourcils. Et au final, je trouvais la découpe. Et une de vous, alors je ne pourrais plus vous dire qui, je suis désolée, attendez, je vais regarder. Non, parce que là on est sur un niveau de connerie quand même énorme. Vraiment j'ai honte de vous faire cette vidéo parce que je me dis mais Ambre, sans rire quoi, tu présentes des produits, tu présentes des trucs et en fait t'en oublées à moitié. Alors, qui m'a dit ça ? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est Elodie qui m'a dit, petite info, tu as une brosse excellente dans le bouchon de celui de la Goody Box. Et là j'ai réfléchi un petit peu, qu'est-ce que j'ai présenté de la Goody Box ? Alors, j'ai pensé à ça dont je vous ai parlé très rapidement. Et là je me suis dit mais une brosse, je suis désolée mais non, regardez. Quand j'ouvre le produit, ouais j'ai la brosse là, mais celle-là je ne l'aime pas trop quoi. Puis je ne comprenais pas là, mais là la vidéo je le fais sur un coup de tête parce que là ça m'a toqué là d'un coup. En voyant vos commentaires, j'ai été voir le produit, je dis mais je le regarde dans tous les sens. Je dis mais attendez, où est-ce qu'il peut y avoir une brosse alors que quand on ouvre le produit, la brosse est là ? Je ne comprenais pas. Voilà. Et puis en fait, en regardant bien le produit, je vois quoi ? Un petit truc là, écrit juste ici, là, sur le capuchon. Brosse dans le capuchon avec des petites flèches qui montent vers le haut. J'essaye, je l'ouvre, je le tourne dans l'autre sens, je force un peu, j'essaye de forcer avec l'autre côté. Rien à faire, je me dis mais... Oui il y a une brosse dans le capuchon, mais pourquoi ils mettent des flèches vers le haut alors que la brosse elle est en bas ? Je ne comprends pas ! Et puis, bonne youtubeuse que je suis, hein ? J'ai été voir sur youtube et j'ai tapé gauche brow lift elimination gel. Et là, je suis tombée sur une vidéo où je vois la fille qui fait ça, qui prend son gel à sourcils et qui fait juste ça. Waouh ! Incroyable ! Il y a une brosse dans le capuchon ! Et en plus, c'est écrit dessus ! Je vous jure ! Mais quand j'ai découvert ça, je suis restée 10 minutes sur mon lit à me dire ça fait combien de temps que j'ai ce produit là ? Ça ne fait pas si longtemps que ça, hein ? Je veux, hein ? À aucun moment, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de caché dans le capuchon. C'est écrit dessus, je l'ai remarqué là tout de suite là en allant voir. Je m'acharnais à déboutonner le truc en le tournant. Je me dis mais c'est pas possible, elle est où cette brosse ? À aucun moment, je me suis dit que la brosse était là-dessous, qu'il fallait juste tirer sur le capuchon. Et je vous confirme qu'il y a une brosse. Alors, il y a une brosse avec des picots durs. Et là, vous avez des picots souples. Voilà, voilà comment elle se présente. Elle est quand même massive. Il faut se douter quand même qu'elle est cachée sous le capuchon. Je ne m'en doutais pas du tout. C'est quand même écrit dessus, brosse dans le capuchon. Donc, merci, Elodie, de m'avoir fait part de ce commentaire. Parce que sans toi, j'aurais utilisé ce produit pendant des années, je pense. sans me rendre compte à aucun moment que sous le capuchon, il y avait effectivement une brosse pour venir coiffer un peu les sourcils, quoi. Un truc qui peut être vachement utile. Voilà. Ça, ça fait partie de ma deuxième découverte. Récemment, il y a quelques minutes, il y avait une brosse en dessous. Et j'ai quand même dû aller voir un tuto YouTube pour découvrir qu'il y avait une brosse cachée là-dessous. Voilà. Donc, les personnes qui ne savaient pas qu'il y avait une brosse cachée là-dessous, celles qui sont abonnées à la Goodie Box, enfin la Crush Box plutôt, vous savez que maintenant, sur le gel à sourcils que vous avez reçu, vous avez une brosse sous le capuchon qu'il ne faut pas le tourner, qu'il faut juste tirer dessus. Voilà. Parce qu'en gros, vous voyez, là, si je le tourne comme en temps normal, et bien voilà, vous avez une double brosse, quoi. Voilà, voilà ! On est content, hein ? Oui, on est content, oui. Non, mais il y a plein de trucs comme ça que je découvre là en ce moment. C'est une catastrophe. Je pense même que je pourrais vous montrer aussi deux, trois petits trucs là que j'ai découverts, peut-être dans un vlog, je ne sais pas. Mais je vais, par exemple, vous expliquer aussi dans ma douche. J'ai découvert il y a peu de temps, alors mon copain avait nettoyé des affaires toutes neuves, donc il les avait faites tremper, en fait, dans de l'eau chaude. Et en arrivant dans la douche, je fais, pourquoi il y a un jet énorme, en fait, au milieu du pommeau de douche qui sort ? Putain, je ne comprends pas, je l'appelle et tout, je fais, c'est quoi ce bazar ? Le jet, il est ultra puissant, il ne sort que du milieu, d'habitude, ça sort de partout autour. Il me dit, mais tu n'as jamais remarqué ? Ça fait quand même trois ans qu'on est dans de l'appartement, trois ans. Le petit loquet qu'il y a sur le côté, ça ne t'a jamais interpellé ? Ah non. Eh bien, en fait, quand vous abaissez ou que vous remontez le loquet, en fait, vous pouvez choisir l'endroit d'où sort votre jet, donc où il sort délicatement par plein de petits trous tout autour, ou alors il sort un peu pufussant par quatre ou cinq trous qui ont un milieu. Ça, je pense que je vous ferai la démo dans une vidéo vlog, parce que ça vaut le détour aussi. J'ai découvert aussi récemment un truc avec les bouteilles d'huile d'olive. Ça, c'est pareil, il faut que je vous le filme. Mais ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant, ou alors il n'y a encore que moi qui n'ai pas suivi du tout l'affaire. Je ne sais pas, mais il faut que je vous montre, parce que là, pour le coup, vraiment, j'ai honte de vous parler de tout ça, parce que je me dis, mais ombre, sans déconner, quoi ! C'est écrit dessus ! Enfin voilà, je voulais vraiment vous partager cette petite vidéo courte, rapide, efficace, hein, puis passer un petit moment autre que les box beauté, machin, vous montrer à quel point... Vous montrez surtout l'autre côté de ambre, il y a la ambre sérieuse, intéressée, machin, puis il y a aussi la ambre ultra-nunuche, ultra-neneux, des fois, qui découvre des trucs complètement logiques, mais qui ne paraissent pas logiques pour moi, donc je ne m'en inquiète pas. Donc voilà, c'était sincèrement pour ça que je voulais vous tourner cette petite vidéo, vous montrer à quel point aussi, des fois, je réfléchis vachement. Donc je voulais vous remercier déjà, vous, de me faire part de ces petites astuces, parce que sans vous, ça, je n'aurais jamais découvert. Jamais. Et deuxièmement, bah, voilà. Des fois, il suffit de faire tomber son maquillage pour découvrir bêtement qu'au bout de plusieurs années d'utilisation, eh ben, le crayon, enfin, le taille-crayon, il est au cul du produit, clairement. Voilà, voilà, voilà. Donc je voulais vous partager cette vidéo un peu fun, un peu, voilà, vous avez le droit de me dire que je suis un brin du luge dans les commentaires. Je vous autorise, vous avez complètement le droit. Mais voilà, je voulais vous faire partager ce côté un peu, voilà, pas réfléchi de ambre, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous vous êtes surtout bien foutus de moi, parce que là, vous avez entièrement raison. Il n'y a pas de soucis. Et puis, bah, voilà, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, très rapidement, et je vous fais de gros bisous, bonne journée, ciao !